Mesdames et Messieurs, chers amis, Madame la secrétaire d'Etat, bienvenue. J'espère que malgré toute une série d'événements, vous êtes arrivés quand même ici, bravo. La circulation n'est pas des plus faciles. Donc je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous, et puis vous souhaiter la bienvenue dans ces murs pour cette cérémonie de signature des contrats de destination. C'est vrai que ces murs n'étaient pas tellement habitués à signer des contrats touristiques. Il y a eu davantage de signatures d'accords diplomatiques. Mais au mois de décembre dernier, nous avons commencé à signer 11 contrats de destination. Et six mois plus tard, grâce à vous, nous allons en signer 9 nouveaux. Ce qui fait que nous essayons d'avancer comme il faut. Et puis, c'est aussi une première, parce que j'ai le plaisir d'accueillir pour un de ses premiers déplacements publics, en tout cas ici, la nouvelle secrétaire d'Etat qui va nous aider, nous travaillons la main dans la main, à développer ce que j'appelle ce trésor national, qui est le tourisme. Aujourd'hui, je pense que nos concitoyens commencent à comprendre que le tourisme, ce n'est pas simplement quelque chose de naturel, compte tenu de la beauté de la France, de la diversité de ses paysages, de la richesse de son patrimoine, mais qu'à la fois, c'est quelque chose dont il faut s'occuper très activement, parce qu'on a des concurrents, et un potentiel économique extraordinaire. Contrairement à ce que pensent pas mal de nos compatriotes, la France n'est pas première dans tous les domaines. Mais dans ces domaines-là, je ne veux pas être chauvin, parce que si un ministre des Affaires étrangères est chauvin, il va y avoir des incidents diplomatiques, et en ce moment, il y en a quelques-uns. Mais enfin, soyons objectifs, la France est quand même le plus beau pays du monde. C'est clair. Et il faut que nous saisissions de cet avantage extraordinaire. D'abord parce que notre économie en dépend. Ce sont déjà plus de 2 millions d'emplois dans le secteur du tourisme. Un peu plus de 7% du produit intérieur brut. Et dans toute une série de... C'est pas simplement la région de Paris, Île-de-France, ou la Côte d'Azur, même si, là je veux dire la Provence, même si la plupart des touristes vont dans ces régions-là. C'est l'ensemble de la France qui a des atouts. L'ensemble de la France. Et ça fait vivre la réalité du territoire national. Et en même temps, nous sommes sûrs, il y a des domaines dans lesquels on peut se tromper, mais là nous sommes sûrs que le nombre des touristes va se développer massivement dans le monde au cours des années qui viennent. Actuellement, nous avons un milliard de personnes qui voyagent à travers le monde. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Si nous sommes capables, et nous sommes tout à fait capables, à la condition de s'organiser, de saisir une partie importante de ce milliard et une partie importante de ce nouveau milliard, eh bien les choses vont se présenter différemment pour notre économie, pour nos emplois, emplois non délocalisables, ce qui est évidemment très appréciable, et pour la vitalité de l'ensemble de nos territoires. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et donc il faut s'organiser. Alors, évidemment, c'est d'abord au territoire de s'organiser, mais les pouvoirs publics, le gouvernement, doivent pouvoir aider. Je dois dire qu'on travaille depuis que... Moi, je ne peux juger que depuis que je m'occupe de ce secteur, avec les professionnels vraiment la main dans la main. Et ce sont des gens très dynamiques, très innovants. et le tourisme est et doit être un de nos atouts principaux. Et c'est pourquoi j'appelle ça un trésor national. Alors, les contrats de destination dans tout cela. Eh bien, ça a été un peu difficile à démarrer, mais c'est parti d'une idée assez simple, au fond. Si chaque petit village essaye de faire sa promotion aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et au Brésil, ça va être quand même compliqué. Et dans ce domaine comme dans les autres, l'Union fait la force. Et donc, l'Etat, sans mettre d'ailleurs beaucoup d'argent, comme on n'en a pas, c'est plus facile, a décidé d'aider tout cela et de dire aux différentes régions, pas au sens administratif, mais au sens pratique, mais écoutez, regroupez-vous, et puis faites des projets, et puis nous, on va, dans un jury totalement objectif, auquel d'ailleurs, je ne participe pas, dire, voilà ceux qui méritent d'avoir un contrat de destination, une espèce de marque, qu'on va aider au niveau national et international. Et comme ça, ça va permettre vraiment d'avoir pignon sur eux. Alors aujourd'hui, on va rendre public ce palmarès. J'ai cru comprendre que le suspense n'est pas total, puisqu'on n'a invité que ceux qui ont été retenus. Mais, ça étant dit, tout le monde n'a pas été retenu. Et donc, il a fallu que de ma blanche et innocente main, j'explique à d'autres qui ne sont pas là, que malheureusement, ils avaient été valeureux, mais que les propositions qu'ils avaient faites n'étaient pas totalement pertinentes. Alors, peut-être, dans le futur, s'ils reprennent leur dossier, ils arriveront à passer l'obstacle. Mais la vie, elle est comme ça. On ne peut pas non plus dire oui à tout. Il y a eu, d'ailleurs, parmi les propositions non retenues, des choses extrêmement valeureuses, mais qui ne répondaient pas exactement à ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde se réunisse. Et évidemment, si, dans un même territoire qui n'est pas très grand, vous avez cinq initiatives, ça ne marche pas. Et alors, toute la difficulté, une fois que les contrats sont sélectionnés, c'est évidemment de mettre ça en application et de travailler tous ensemble. Parce que c'est la valeur ajoutée. Dans le domaine du tourisme, comme dans beaucoup de domaines, ce n'est pas vraiment la mathématique. Un plus un ne fait pas deux. Un plus un peut faire quatre, si tout le monde s'entend, ou un plus un peut faire zéro, si précisément personne ne s'entend. Et donc, l'idée des contrats de destination, finalement, c'est ça. J'avais annoncé au printemps, lorsque l'on avait rendu public la première liste des lauréats, qu'il y aurait une deuxième liste, compte tenu de la quantité, de la qualité des dossiers, et nous y valons. Alors, les onze premiers, qui avaient été, dans le passé, sélectionnés, avaient mis à l'honneur des territoires extrêmement divers. Il y avait des territoires littoraux, montagneux, urbains, ruraux. Les uns étaient centrés davantage sur le patrimoine architectural, d'autres, sur la gastronomie et l'oenologie. On se moque souvent de moi dans les réunions internationales, parce qu'on me dit, mais tu t'occupes, paraît-il aussi, de la gastronomie et de l'oenologie ? Je dis, oui, et je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien, comme vous. Et puis, il y avait eu la montagne, le sport, la santé, le bien-être. Et nous avons la même diversité parmi les neuf nouveaux contrats qui ont été retenus par le comité de sélection. Ce sont donc des marques qui sont tout à fait aussi fortes que les onze premières, et qui vont nous permettre de convaincre davantage de touristes, que ce soit des touristes français, et que vous ne pouvez pas oublier, c'est très, très important, ou de touristes étrangers, d'aller à la rencontre de la France des régions. Alors maintenant, nous allons procéder à l'annonce des neuf contrats retenus, et l'ordre dans lequel les contrats sont annoncés ne correspond à aucun classement. Donc, c'est un ordre aléatoire. Le premier, c'est la Champagne. L'objectif de ce contrat est de mettre en valeur l'offre de nos tourismes. Nous avons choisi cette destination parce qu'elle évoque l'excellence d'un savoir-faire qui est typiquement français, et qui doit être protégé en tant que français. Et vous savez sans doute que la candidature de la Champagne pour son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO se situe dans la dernière ligne droite, et j'espère donc que ce contrat de destination va lui porter et nous porter chance. puisque nous avons la chance d'avoir les représentants dans la Champagne, je ne résiste pas au plaisir de vous conter une rapide anecdote qui est réelle, je l'ai vérifiée, et qui est due à Winston Churchill. Churchill a laissé des tas de bons mots, notamment un bon mot que j'ai rappelé à mon collègue John Kerry qui, l'autre jour, voulait en faire du vélo et rentrer dans un mur, et s'est cassé le fémur, je lui ai dit, cher John, Churchill disait « no sport ». Alors, bon. Mais là, ce n'est pas de ce mot-là dont je veux parler, c'est d'un autre. Lorsque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill menait l'action que l'on sait, un jour, il avait encouragé les soldats britanniques en disant, alors je vais prendre l'accent anglais, « Messieurs, n'oubliez pas que nous nous battons pas seulement pour la France, nous nous battons pour le champagne ». Bon. Et, c'est vrai. Mais, je ne sais pas pourquoi les marques de champagne qui, d'ailleurs, n'ont pas besoin de cette publicité, ne l'ont pas reprise. Bon. La Deuxième destination qui est retenue, c'est la Provence. Déjà, quand on prononce ce mot, ils chantent. L'image traditionnelle de la Provence, ce sont les oliviers, la lavande, les cigales, etc. Et ici, il y a un enrichissement de cette image sous la bannière qu'ils appellent « Art de vivre », des ressources extraordinaires du patrimoine naturel, les musées, la route des peintes, la culture du goût issue des richesses du terroir, la vitalité culturelle, avec toute une série de grands festivals où on pourrait aller si la notion de vacances existait dans cette maison. Donc, Avignon, Aix, Orange, etc. En tout cas, où sont-ils, nos amis de la Provence ? Ici. Ah ben oui, devant, voilà, 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 voilà. Oui, à votre accent, on voit que vous n'êtes pas de Dunkerque. Donc, écoutez, bravo, on va signer tout à l'heure, mais en tout cas, on peut vous applaudir. Alors, j'aime autant vous dire que j'ai reçu une lettre de protestation de certains nombres de personnes qui n'étaient pas contents qu'on vous sélectionne, mais cela fait que me confirmer dans notre choix. Bon, ensuite, nous avons choisi deux destinations pour leurs orientations innovantes. Alors, le contrat intitulé Autour du Louvre-Lens, j'ai vu nos amis du Pas-de-Calais, qui vise à promouvoir le Nord-Pas-de-Calais et les territoires associés comme destination de tourisme culturel, en s'appuyant sur l'image très forte du Louvre, mais aussi sur celle du bassin minier, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vraiment, le travail qui a été fait là-bas est magnifique. Les partenaires institutionnels du projet bénéficient pour cela de la collaboration d'artistes, de designers, d'économistes, d'investisseurs. Il y a toute une série de moyens innovants pour faire évoluer ce qui était l'image qui, traditionnellement, était celle de ce territoire que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et donc, vraiment, c'est une marque qui a du succès, qui va avoir de plus en plus de succès. On m'a donné les chiffres et je crois que tout le monde est conscient qu'autour du Louvre-Lens devient et va devenir une marque d'une grande réputation. Et le Nord et le Pas-de-Calais, qui n'avaient pas toujours une image de tourisme, maintenant, ont parfaitement compris que c'était ça une grande partie de leur avenir. Donc, bravo à vous. Alors, les Parisiens, où sont-ils ? Ils sont là. Voilà. Et eux ont été également... Et la petite couronne. Et eux ont été également très innovants puisque ce qui est aujourd'hui distingué, c'est Paris, la ville augmentée. Alors, ça demande une petite explication. Je ne sais pas comment vous allez traduire ça en anglais. Mais, bon, Paris, toutes les vertus du monde, tous les atouts du monde. Quand on demande aux citoyens à travers la planète quelle est la ville où vous voudriez aller d'abord, c'est Paris qui sort en numéro un. Bon. Donc, ça, c'est un atout extraordinaire. Mais, peut-être, je crois comprendre que c'était ça l'idée de nos amis, il faut un peu compléter, rénover, enrichir l'image de la ville. C'est pas moi qui vais contester la nécessité des musées où, avant d'être apé au gouvernement, je passais beaucoup de temps, maintenant moins. Mais, c'est vrai que l'objectif du contrat, c'est de promouvoir Paris différemment et les départements de la petite couronne. Alors, en favorisant la découverte de lieux insolites, innovants, qu'il s'agisse de l'hébergement, de l'offre culturelle, de loisirs ou du tourisme nocturne. Parce que, c'est un point original, mais très important, qui, non seulement, attire de l'activité économique, mais réagit sur le tourisme d'urne, puisque, en particulier, les jeunes souhaitent que la vie ne s'arrête pas à 20 heures, comme pour nous. Cet angle original devrait permettre d'attirer davantage de jeunes visiteurs européens. Et donc, on a l'appétit qui vient en pensant déjà à Paris, la ville augmentée. J'espère que vous allez nous faire savourer aussi les plaisirs nocturnes. En tout cas, bravo à vous. Bravo. Alors, ensuite, nous avons trois destinations qui sont centrées sur le tourisme durable et l'art de vivre. D'abord, la Bretagne. Cette région a déjà une notoriété importante au plan international. M. Manteilly, qui est là, qui est le patron d'Atout France, a fait une étude pour savoir quelles sont les marques qui sont les plus connues dans le monde. En mélangeant la notion de marque, c'est aussi bien Louis Vuitton que la Normandie, etc. Et évidemment, il y a quelques marques qui déjà sont spontanément connues à travers le monde. Et la Bretagne en fait partie. Mais, ce qui a été perçu par nos amis bretons, c'est que l'offre bretonne pouvait être encore mieux structurée et plus visible à l'étranger. Et nous avons un tourisme qui s'appelle le tourisme durable qui est en plein essor. Et donc, le principal objectif du contrat qui est honoré, c'est d'orienter vers la Bretagne davantage de touristes intéressés par la découverte du patrimoine naturel. Donc ça, ça va être une évolution. Où sont-ils, nos amis bretons ? Ils sont là. Ah, bonjour. Voilà. Et notre amie est à la fois responsable du tourisme en Bretagne et d'autre part, elle se trouve être par ailleurs à ces moments perdus l'épouse de mon collègue M. Le Drian. Bon. Et ce n'est pas à ce titre qu'elle a été distinguée, je tiens à le dire, mais parce que la Bretagne en matière de tourisme est extrêmement dynamique. Donc, bravo. Et beaucoup de souhaits pour le futur. La vallée de la Dordogne. Ah, je l'ai vue quelque part, la vallée de la Dordogne. Voilà. Germinal. Alors, les atouts sont nombreux. C'est vrai que vivre là-bas, c'est difficile. Le foie gras, la truffe, les vins, il faut savoir souffrir. Le patrimoine naturel, le patrimoine architectural médiéval, les productions d'excellence et donc, l'art de vivre lié à ces territoires doit être davantage promu à l'étranger afin qu'il y ait encore davantage de fréquentation pour une clientèle qui va être également sensible à l'effort de préservation de l'environnement dans ce territoire. Le bassin de la Dordogne a été classé en 2012 réserve de biosphères par l'UNESCO. Et, évidemment, l'objet de ce contrat, c'est d'attirer davantage de touristes. Maintenant, si on veut attirer davantage de touristes et qu'ils soient contents et non pas déçus, il y a tout un travail à faire qui est fait et qui est encouragé par les décisions qu'on a prises et annoncées pour l'accueil hôtelier, pour le notourisme, pour toute une série et de choses, qui demandent en particulier de l'investissement et peut-être avez-vous vu ça puisque vous vous intéressez au tourisme. Nous avons obtenu la création avec la Caisse des dépôts d'un fonds très important pour rénover les hôtels, etc. Donc, les choses se mettent bien en route et je suis sûr en l'éficitant que la vallée de la Dordogne va savoir en profiter. Bravo à vous. Applaudissements Alors, nous avons un autre contrat qui flatte notre imagination et notre goût pour la bonne vie, c'est le contrat Pyrénées. L'objectif de ce contrat consiste à développer la notoriété internationale du massif pyrénéen en mettant en valeur non pas seulement l'hiver, même si l'hiver là-bas est à la fois magnifique et rude, mais les quatre saisons. Trois thématiques ont été retenues par les promoteurs de ce contrat. La neige et il faut savoir que les Pyrénées sont la deuxième destination française pour les sports d'hiver avec la prise en compte, chers amis, de l'évolution climatique dont nous nous occupons par ailleurs. Les loisirs en pleine nature et le bien-être avec deux éléments dont l'un n'est pas nécessairement la conséquence de l'autre, la gastronomie et le tourisme thermal. Ce contrat complète les trois autres destinations montagnes retenues lors du premier appel à projet puisque nous avions retenu le massif des Vosges, le Jura et les Alpes. et les Pyrénées sont une région absolument magnifique et donc bravo à nos amis pour le contrat de destination Pyrénées. Alors enfin, deux destinations à la fois sur le tourisme insulaire et le tourisme d'outre-mer. Nos amis corses, ils sont là ? Ils sont là. Alors bonjour, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Ce contrat met l'accent sur l'identité de Corse qu'il s'agisse des paysages, du patrimoine, des traditions. On sait la beauté de la Corse mais l'objectif du contrat et on le comprend, il est tout à fait justifié, c'est de passer d'un tourisme saisonnier à un tourisme en toute saison à diversifier la provenance des touristes notamment parce que c'est vrai qu'il y en a encore peu en attirant davantage de touristes non européens et donc vous avez bâti un contrat excellent et on veut à la fois vous féliciter et vous demander de transmettre à nos amis corses ces félicitations. Bravo. Et puis sont-ils parmi nous la région Guyane ? Voilà, vous êtes là, venus d'un petit peu plus loin avec, pour ceux qui ont eu la chance d'aller là-bas, un patrimoine naturel extraordinaire, la forêt amazonienne, les fleuves, le littoral. Vous avez le plus grand parc national de l'Union européenne. Vous avez une destination possible éco-touristique puisqu'il y a à la fois le centre spatial et des paysages extraordinaires et le contrat vise à mettre en valeur à l'étranger ce potentiel qui est encore insuffisamment connu. Nous allons d'ailleurs nous réunir d'ici quelques jours parce que il y a un conseil qui siège autour de moi qui s'appelle de promotion du tourisme et nous étudions toute une série de dossiers et vont venir des propositions à la fois sur l'outre-mer et votre ministre sera là et aussi sur un rapport que j'ai demandé sur les croisières, que ce soit les croisières maritimes ou les croisières fluviales. Je dis cela à ceux d'entre vous soit qui bordent la mer soit qui ont des canaux parce que c'est une piste extraordinaire de développement en particulier quand on regarde les atouts que nous avons et les perspectives de demande notamment venues du Chine. Ça va faire un mouvement comme ça et il faut donc s'y préparer. Donc bravo à nos amis guyanais pour ce contrat d'expiration. Donc, je termine. Nous allons signer neuf contrats. Au total, nous aurons donc avec ceux que nous avons déjà signés 20 destinations phares qui bénéficient du soutien de l'Etat et qui sont réparties à peu près harmonieusement sur l'ensemble du territoire. Et ce que nous voulons faire, c'est faire de ces 20 destinations, 20 aimants touristiques puissants à la fois en France et à l'étranger. Pour nous, qu'est-ce que nous donnons à part de bonnes paroles ? 75 000 euros sur trois ans avec un premier versement de 32 500 euros dans les jours qui viennent. Bien. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose qui peut permettre un petit peu de travailler. Je sais que ceux qui ont déjà signé, les acteurs de la première vague, se sont déjà mis au travail et vous aussi, d'ailleurs, vous n'avez pas attendu cette cérémonie. Donc, il s'agit de créer des outils de promotion touristique forts. Il s'agit de se concentrer sur une ou deux thématiques porteuses. Évitez de vous disperser. Il s'agit de choisir quelques marchés cibles qui correspondent à vos clientèles ciblées en priorité. Et je sais que tous ceux qui sont ici sont tout à fait prêts à se mettre à la tâche. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Et si nous avons à faire cela, eh bien, le tourisme, évidemment, va encore progresser. Nous avons actuellement, en matière de touristes étrangers, 84 millions de touristes étrangers. Alors, on se gargarise en disant nous sommes les premiers. Probablement, en termes de nombre, mais l'important, ce n'est pas seulement le nombre. L'important, c'est qu'ils restent chez nous et, appelons un chat un chat, qu'ils puissent dépenser un certain nombre de ressources. Or, là, nous ne sommes pas du tout les premiers. Par exemple, nos amis espagnols sont meilleurs que nous. Et ça prouve qu'il faut vraiment faire des progrès. Les espagnols, j'ai oublié les chiffres, monsieur Manty, mais enfin, les ordres de grandeur sont là, ont à peu près 20%, 25% de touristes en moins, mais ça leur rapporte 25% en plus. Donc, ça prouve qu'il faut quand même s'améliorer. Et si on veut s'améliorer et en même temps que toutes les régions ne soient pas engorgées, il faut qu'on joue sur la diversité des territoires. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique, parce que tout le monde ne peut pas, le même jour, aller au château de Versailles ou le même jour, aller au Louvre. Déjà, il y en a beaucoup et on essaye d'élargir. Et donc, il faut que toutes nos régions mettent en valeur leurs qualités et leurs atouts. Et c'est ça, vraiment, le rôle de ces contrats de destination. Alors, madame la secrétaire d'État, mesdames et messieurs, chers amis, bon, maintenant, la balle, c'est dans votre camp, mais si vous avez besoin de nous, on est vraiment là pour vous aider. Je pense qu'à travers ces contrats de destination, c'est un coup de pouce. C'est aussi l'occasion de vous réunir. J'ai dit l'union fait la force, à la fois l'union dans chaque territoire et puis l'union au plan global. Moi, je crois énormément au tourisme. Alors, parfois, certains disent, mais ça a à voir, le tourisme, les affaires étrangères, etc. Ce n'est pas une boulimie de pouvoir. J'ai passé déjà depuis assez longtemps cet âge. Mais c'est tout simplement qu'un touriste étranger qui est satisfait, c'est le meilleur ambassadeur de la France. Mais pas pour une fois, pour sa vie. Et en revanche, un touriste étranger qui n'est pas satisfait, alors il va dire pire que prendre. Et moi, je suis en charge de l'image internationale de la France. Donc les choses vont ensemble. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.